Musique Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Au nom des membres de la quête de New York, nous vous remercions de votre présence et de votre participation à cette soirée consacrée au thème des prisons en France. A nouveau, le lycée Saint-André nous accueille ce soir dans cet amphithéâtre et nous l'en remercions très chaleureusement. Nous désirons remercier tout particulièrement Madame Brunet de Lagrange, la documentaliste du lycée, qui nous a introduits auprès des élèves et de leurs professeurs, dans le cadre de la semaine de solidarité, ce qui a abouti à des échanges riches auprès de huit classes de lycéens durant la semaine précédente. Nous remercions également l'espace Saint-Hilaire, partenaire de cette manifestation, et M. Bruno Wechter en particulier. Nous accueillons et remercions donc nos trois intervenants de ce soir, et avant tout Mme Marguerite Rodenstein, qui par le biais de son exposition « Derrière les murs des êtres humains », a favorisé ces différentes actions menées par notre groupe ACAT. Donc ce soir, autour de cette table, nous accueillons Marguerite Rodenstein, présidente d'une association d'aide aux détenus de la maison d'arrêt de Colmar, Bruno Jeunet, aumônier catholique à la prison de Vivonne, et Serge Vutriche, pasteur et aumônier à la maison d'arrêt de Nior. Pierre Rousseau, pasteur et aumônier à la prison de Vivonne, assurera le lien entre les trois intervenants. Pourquoi l'ACAT porte-t-elle son attention vers l'univers carcéral en France ? Depuis plus de trente ans, l'ACAT France s'est donnée comme mission de veiller partout dans le monde, mais aussi ici, en France, au respect de la dignité de l'être humain. Regarder avec dignité les personnes enfermées implique de savoir ce qu'il se passe réellement dans les lieux d'enfermement. Quelles y sont les conditions de vie des détenus ? Leurs droits fondamentaux sont-ils préservés ? Au-delà de l'évidence de certaines questions, comme les conditions d'incarcération, « Le sens de la peine ou la sécurité des citoyens », « Il y a ce que des hommes et des femmes disent de leur captivité ». Je vous ferai lire tous les textes des détenus de cette maison d'arrêt de Colmar, collectée par Marguerite Rodenstein. L'ACAT reste ainsi très attachée aux manifestations de la démocratie et un bon fonctionnement de la démocratie suppose aussi une vigilance constante, car toutes les démocraties sont fragiles, notamment lorsque l'équilibre entre la sécurité et la liberté est rompu, souvent au détriment des droits de l'homme. La CA de France a déployé en 2010 une campagne d'information et d'interpellation des pouvoirs publics sur les graves dysfonctionnements des nouvelles prisons françaises et en a fait son thème de l'année 2010. Je vais maintenant laisser la parole à nos invités et je vous rappelle la vente des deux livres de Marguerite Rodenstein dans laquelle vous trouverez des textes écrits dans son atelier d'écriture avec les détenus, ainsi que des dessins ou des photos. Nous avons aussi un stand de l'ACAT avec des documents, des calendriers, des agendas, des cartes. Prenez le temps aussi après, pour ceux qui nous sont arrivés un petit peu plus tard, de visiter l'exposition. Et puis nous ferons appel aussi à votre générosité pour une collecte libre qui nous permettra de rentrer dans nos frais pour cette soirée. Nous vous en remercions dès maintenant et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. La parole à Marguerite, d'une part pour qu'elle se présente et puis ensuite nous la laissons parler de son expérience riche. A toi la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité pour venir vous parler de mon travail que je mets dans la maison d'arrêt à Colmar. Je suis ravie de venir dans cette région que je ne connais pas du tout. Voilà. Je vais faire un bref exposé sur mon travail. Mon exposé se partagera en trois étapes. Tout d'abord, quelques mots de présentation pour vous dire d'où je parle et quel est le lien entre mes différentes activités. Ensuite, quelques mots sur la maison d'arrêt de Colmar. Et pour terminer, je parlerai donc de mon travail proprement dit, c'est-à-dire l'atelier d'écriture. En me présentant, Ruth disait que j'étais président de l'association sportive et culturelle de la maison d'arrêt de Colmar. C'est une de mes activités qui me permet d'être en relation et en lien constant d'une part avec la direction de la maison d'arrêt de Colmar, mais également, et je dirais surtout, avec l'ensemble des intervenants auprès des détenus, c'est-à-dire les aumôniers, les visiteurs, le secours catholique, Caritas, le SPIP et tout ce qui tourne autour. On m'entend toujours ? C'est bon ? Ça, c'est une de mes activités. Ensuite, une autre, mais qui est peut-être la plus ancienne. Je suis membre fondatrice d'une association qui s'appelle Espoir et dont l'objectif est de venir en aide à des personnes en rupture sociale. Ce qui veut dire que parmi les personnes que nous accueillons dans nos trois centres d'hébergement, un lieu de vie, un accueil de jour, un accueil d'urgence de jour, un accueil d'urgence de nuit, un hôtel social, des ateliers, une grande salle de vente un petit peu comme Emmaüs, des services logements, des services parajudiciaires, un service d'aide aux victimes. Il y a évidemment beaucoup de sortants de prison qui font partie des personnes qui sont dans ce type de structure. D'où déjà mon lien privilégié avec la maison d'arrêt de Colmar. Je fais également partie de l'ACAT. Je suis membre de la commission justice et homenerie des prisons de la Fédération protestante de France. Et enfin, et je dirais surtout, je conduis cet atelier d'écriture. Alors, l'atelier d'écriture, je le mène à la maison d'arrêt de Colmar, qui est une très très vieille maison d'arrêt, qui est située à Colmar, en plein centre touristique de la ville, un ancien couvent qui date du XIIIe siècle. Et donc, vous le devinez bien, dans un état extrêmement vétuste. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur certaines photos. Mais quand je dis vétuste, ça ne veut pas dire pour autant que les qualités humaines ne soient pas respectées et soient moindres que dans des établissements modernes. Je dirais même le contraire. Cet établissement a été conçu pour 120 personnes et accueille actuellement, ceci depuis plusieurs mois, environ entre 170 et 180 personnes. Ce qui n'est pas très très facile à gérer. Mais comme je vous le disais, les conditions humaines restent quand même relativement bonnes, aussi bonnes qu'elles puissent l'être, puisque les surveillants sont en relation constante avec les détenus et vice versa. Alors moi, je dis toujours que même si les uns et les autres se fritent de temps en temps, ça aussi, ça fait partie des relations humaines. Et il vaut mieux ça que de devoir appuyer sur un petit bouton et d'attendre qu'on vous ouvre la porte. Puisque dans une maison d'arrêt, forcément, il y a beaucoup de circulation, comme dans d'autres prisons. Mais je pense que le fait de devoir faire appel aux surveillants est extrêmement important. Le surveillant aussi peut se rendre compte des états d'esprit, des états d'âme, des détenus, et puis éventuellement intervenir de suite si nécessaire, ce qu'ils font. Par contre, l'état des lieux, comme je vous disais, est extrêmement précaire. Il y a des cellules qui vont de deux personnes à huit personnes. Je ne vous dis pas dans quel état sont les cellules où se trouvent huit personnes qui sont confinées ensemble 24 heures sur 24, avec un petit lavabo et des toilettes dans un coin. Évidemment, les douches sur l'étage. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est la maison d'arrêt de Colmar, qui devrait être transférée dans un nouveau centre, à Lutra-Bac, mais où doivent être transférées les prisons de Mulhouse, Colmar et Nzisheim. Donc, en principe, pour 700 personnes. Alors là, on est en train pour parler, et une réponse devrait être donnée par le ministre de la Gare des Sceaux à la fin de ce mois. Voilà. Je m'arrête sur le chapitre de la maison d'arrêt de Colmar. Si vous avez des questions à poser à ce propos, vous les poserez tout à l'heure. Mais donc, mon activité principale, c'est l'atelier d'écriture que je conduis à la maison d'arrêt à titre bénévole depuis une quinzaine d'années, depuis exactement 16 ans. Alors, comment je suis venue à la maison d'arrêt à Colmar ? Il y a une vingtaine d'années, on nous a demandé, quand je dis « on », c'est-à-dire à l'association Espoir, dont je vous ai parlé juste avant, et qu'il y avait un centre de formation spécialisé pour des personnes de bas niveau, notamment en situation d'échec scolaire, de venir faire du rattrapage scolaire à la maison d'arrêt, notamment de la lutte contre l'illettrisme. Et nous avons commencé, évidemment, plein d'enthousiasme, à faire un travail, à essayer de faire un travail de rattrapage, à prendre le B.A.B. notamment à des personnes qui étaient vraiment en échec scolaire total. Je ne sais pas si vous savez, mais toutes les activités qui se passent dans les prisons, sauf dans les prisons pour mineurs, sont effectuées de façon volontaire. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer, alors nous étions un peu fous de l'imaginer, mais bon, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va volontairement, de bon cœur, suivre une activité ou une formation où on a été en échec auparavant ? Évidemment que non. Donc, les détenus, néanmoins, sont venus, plus ou moins, encouragés par l'instituteur, puisqu'il y a un instituteur qui est détaché par l'éducation nationale à plein temps. Mais les résultats n'étaient vraiment pas mirobolants, du tout, du tout. Alors, on s'était demandé à quoi c'était dû, si c'était d'autres manières de faire ou pas. Mais en fait, c'était tout simplement, puisqu'ils ont... Comme ils étaient en échec, ils ne sentaient pas d'utilité. Et puis, bon, si on oblige quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas, ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire pour espérer une réussite. On ne peut pas faire boire un âme qui n'a pas soif. Personnellement, chaque année, j'étais en recyclage. Et un peu par hasard, j'ai découvert les ateliers d'écriture. Pour moi, c'était vraiment la révélation. C'était une manière tout à fait différente de travailler, de faire de la lutte contre l'illettrisme, mais de façon ludique. Et puis, d'intéresser les personnes à autre chose, de leur montrer qu'on peut se valoriser à travers l'écriture, même si on ne sait pas écrire. Atelier d'écriture, ça veut dire écrire sans qu'il n'y ait de règles, ni de français, ni de grammaire, ni d'orthographe. Et surtout, surtout, aucun jugement de valeur par rapport au contenu. Alors, dire ça aux détenus, qui étaient en grande difficulté, mais c'est génial. Ils pouvaient venir tout simplement pour le plaisir. Alors, moi, je mets toujours en avant le plaisir. Tout d'abord, c'est le plaisir. Le plaisir de se retrouver, tout simplement. De se retrouver de façon libre, détendue, de voir autre chose, de pouvoir discuter, de sortir aussi de la cellule, ce qui n'est pas une petite affaire. Ensuite, le côté liberté. Alors, évidemment, parler liberté en prison, ça apparaît un petit peu foufou, mais c'est effectivement la liberté à travers les mots. Pouvoir coucher, jeter là sur le papier ce qu'on a envie de dire, sans avoir en arrière-pensée qu'est-ce qu'on va penser de mes écrits, ce que je vais écrire, et si je fais des fautes, et puis est-ce qu'on ne va pas le transmettre à l'administration pénitentiaire, est-ce que ça ne va pas me tomber sur le cas de la cafetière si j'écris ça, ça, ça. Eh bien, non. Tous ces éléments étaient loin de leur pensée, ce qui permettait aux uns et aux autres de venir de façon tout à fait détendue et puis sans être forcé, puisque finalement l'instituteur n'était plus du tout obligé de leur dire vraiment si vous voulez éventuellement obtenir quelques jours de réduction de peine, puisque bon, il faut toujours tendre un petit peu la carotte. Eh bien, non. De façon tout à fait volontaire, ils viennent très aisément, et puis ça se répète de bouche à oreille, puisque quand je viens à la maison d'arrêt, très souvent j'entends, « Ah, mais oui, c'est vous la dame qui faites l'atelier d'écriture, est-ce que je peux venir ? » Et puis voilà. Ce qui fait que depuis lors, c'est-à-dire depuis plus de 15 ans, je ne fais plus que des ateliers d'écriture. Alors, atelier d'écriture, ça veut dire en quelque sorte, jeter sur le papier le petit paquet qu'on avait mis sur le divan du psy, ou bien parler de tout à fait autre chose. Alors, comment se passe un atelier d'écriture ? Tout d'abord, nous discutons, nous discutons ensemble, nous échangeons de choses et d'autres, de choses qui se sont parlées à la maison d'arrêt. Il y en a qui parlent d'un parloir, qui parlent de leur famille, ou bien qui parlent simplement de périodes particulièrement difficiles. Par exemple, les périodes de fin d'année, et je pense que mes collègues qui sont là vont dire la même chose, les périodes de fin d'année, notamment à Noël, sont toujours extrêmement difficiles pour eux quand ils sont enfermés, puisqu'ils pensent à leur famille, ils pensent peut-être à des Noëls précédents qui sont passés chez eux, ou bien plus jeunes, ou bien tout simplement puisqu'ils ne peuvent pas être avec les leurs, ceux qui leur sont chers. Et puis, au fur et à mesure que nous discutons, nous arrivons pratiquement toujours, je dirais, à 100% à dégager quelque chose qui les interpelle, alors que ce soit à titre personnel ou de façon plus globale, et puis du coup, ils se mettent à écrire. Mais avant toute chose, ce que je leur dis, avant tout, s'il y a quelque chose de particulier qui les préoccupe, dans le moment même, que ce soit un parloir fantôme, que ce soit leur compagne qui est venue lui dire « on arrête les frais », ou bien des parents qui leur ont annoncé une mauvaise nouvelle, ou bien s'ils ont eu une bonne nouvelle, ou bien une tentative de suicide, quelque chose de particulier. C'est ça, tout de suite, qu'il faut dégager et jeter sur le papier. Alors que ça peut être un événement heureux ou malheureux. Et je pense que c'est ces événements-là qui sont souvent les plus riches qu'ils peuvent donc exprimer de suite. Évidemment, c'est plus facile pour ceux qui savent écrire. Mais ceux qui ne savent pas écrire, ils sont souvent d'une imagination débordante. Et moi-même, je suis parfois étonnée de voir que des personnes illettrées peuvent avoir des idées absolument fantastiques à exprimer. Alors, surtout que parfois, je connais des personnes qui ont été dans nos structures d'accueil et d'hébergement, donc à Espoir, que je connais depuis des années. Et je n'aurais jamais imaginé qu'ils peuvent s'exprimer avec une telle richesse, une telle largesse, et souvent exprimer des sentiments d'une générosité absolument extraordinaire. Et ça, je trouve totalement fabuleux. Alors, j'ajouterais encore, et ça, ça me tient beaucoup à cœur, que dans nos échanges et discussions, j'essaye aussi d'amener les uns et les autres, surtout ceux qui sont dans le déni de leurs actes, de les amener vers la reconnaissance de leurs actes. Ils n'ont pas besoin de me dire, de détaler ce qu'ils ont fait. De toute façon, les uns et les autres, ils savent ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont là. Puisque je peux vous dire que le téléphone arabe, là, ça fonctionne à merveille. Quand il y a un nouveau qui arrive dans l'heure ou dans les heures qui suivent, tout le monde sait pourquoi il est là, ce qu'il a fait, etc. Et moi, je ne sais pas. Et je ne leur demande jamais ce qu'ils ont fait. Donc, ceux qui disent qu'ils sont là, mais c'est une erreur, ils n'ont rien fait, j'essaye de les amener vers la reconnaissance de leurs actes. Pas pour le plaisir, mais j'estime que c'est un cheminement absolument indispensable pour arriver à se reconstruire et à préparer leurs sorties. Puisque j'estime que tout le passage en prison ne devrait être qu'une privation de liberté et une reconstruction positive de leurs sorties en sorte qu'ils ne reviennent plus jamais. Puisqu'il faudrait vraiment éviter à tout repris la récidive. Donc, reconnaître ces actes, penser aussi à leurs victimes, me paraît absolument indispensable à travers tout ce cheminement. Donc, c'est l'écoute, accompagnement et puis préparation à la sortie. Alors, combien de personnes il y en a à l'atelier d'écriture ? Je voudrais encore ajouter quelque chose par rapport à ceux de leurs actes. Je disais que je ne sais pas, mais en fait, je finis toujours par savoir. Puisque les uns et les autres, à un moment ou un autre, demandent à me parler. Ils me disent, voilà, je voudrais quand même vous dire que, voilà, je suis là pour... Puisque... j'ai volé ou... même j'ai tué ou j'ai fait un gros casse. Alors, certains se vendent. Je dirais surtout ceux qui ont fait des casse, ils se vendent pas mal. Je suis dit peut-être de la manière dont ils ont procédé, comment ça s'est passé, puis bon, voilà. Mais bon, ça fait partie, ça fait partie. Et je dirais que, en fait, ce qu'ils racontent, je le reçois et c'est tout. Alors, quand ils me disent ce qu'ils ont fait, c'est aussi un petit peu pour mesurer ma manière de réagir. Si je lui dis que j'ai tué ma femme, par exemple, ce qui est arrivé, comment est-ce qu'elle va réagir ? En rendant un écrit à un des détenus, une fois de plus, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est bon ? Il m'a dit, ah, si vous saviez ce que j'ai fait, vous ne diriez pas la même chose. Évidemment, il a voulu me parler, il m'a dit que... il avait tué sa femme. Je ne lui ai pas dit bravo, bravo, évidemment. Mais je lui ai dit en même temps que... il y a l'acte. Il y a son écrit, il y a l'acte et il y a la personne. Ça reste une personne à part entière. Derrière les murs des êtres humains, ça reste un être humain. Même s'il a commis quelque chose d'irréparable, quelque chose de terrible. et je pense que c'est pareil pour tous les autres. Il reste tous des êtres humains. Il y en a là, tuer l'écriture, entre 4 et 12 personnes, qui font donc un travail tout à fait individuel et personnel. Alors, une fois qu'ils ont écrit et jeté sur le papier ce qu'ils avaient à dire, je rassemble l'ensemble de leurs écrits, je les saisis chez moi, sur l'ordinateur, je corrige leur faute, et nous commençons la séance suivante en lisant l'ensemble des écrits. Donc, ces écrits sont dus à tout voir. Ils sont partagés les uns avec les autres, sauf s'ils n'ont pas envie, mais généralement, ils ont très envie de les partager. Et alors, ce que je trouve toujours extraordinaire, c'est que quand ils les entendent, ils lisent très souvent, « Mais est-ce que c'est possible ? C'est moi qui ai écrit ça ? » Et je trouve que c'est extraordinaire. Alors, souvent, ceux qui sont en très, très grande difficulté au bout de quelques semaines, peut-être même de quelques mois, ils disent, au fond, « Je devrais peut-être quand même faire quelque chose pour améliorer un peu mon français, pour qu'il y ait moins de fautes. » Et à ce moment-là, je trouve que c'est génial, puisque la partie est gagnée, je les envoie vers l'instituteur qui les prend en charge. Alors, pour moi, c'est un soulagement, puisqu'il les prend en charge de façon individuelle ou à deux, maximum à trois personnes. Et je dirais que le tour est gagné. Voilà. Alors, ils ont quel âge ? Entre 18 ans et 77 ans. L'année que j'ai eue avait 77 ans. Et je trouve que c'est... Ce n'est pas facile d'avoir un grand-père en face de soi qui se retrouvera dans une situation qui n'est vraiment pas drôle. Enfin bon, évidemment, c'est drôle pour personne. Mais je trouve que c'est encore plus drôle, moins drôle, de voir un vieillard malade qui se trouve dans ce type de situation. Leur position sociale, on trouve vraiment de tout. Ça va depuis le jeune qui n'a aucune formation jusqu'au directeur d'école, agent d'assurance, un directeur de banque. Qu'est-ce que je vais vous dire encore ? Un conseiller... Un conseiller pédagogique, je n'ai même eu deux. Il y a vraiment de tout. Tout ça pour dire que finalement, personne n'est à l'abri de rien. Et ça, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter. On a eu des histoires il n'y a pas trop, trop longtemps. Personne n'est à l'abri de rien. Et je pense qu'une fois qu'on a vraiment mis ça en tête, on ne se permet plus de juger de façon tellement active les gens qui sont derrière les murs. Voilà donc, grosso modo, comment se passe à tirer des rituels. Alors, chaque année, j'ai réalisé un ouvrage avec l'ensemble des écrits des détenus. Les dix premiers ouvrages s'appelaient Paroles libérées. Donc, vous voyez là les premières pages en couleur que les détenus avaient dessinées. Mais je n'en ai plus en vente. Après quoi, nous nous sommes demandés qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener sur la place publique le débat de l'univers carcéral. Puisque, en fait, ça nous concerne tous. Ce que fait la justice, nous concerne. Puisque la justice le fait en notre nom. Ce qui se passe derrière les murs nous concerne. Puisque c'est en notre nom également que ça se passe. Et puis, après avoir beaucoup réfléchi, je me suis dit peut-être une exposition que vous voyez là, pourrait permettre d'amorcer un petit peu ce débat. Et puis, de voir avec les uns et les autres comment ils voient cet aspect-là des choses. Donc, nous avons créé cette exposition. Un photographe professionnel est venu faire des photos. Et puis, nous avons mis des écrits de l'ensemble des livres qui ont paru. Suite à quoi, un autre livre a été réalisé. Je ne pensais plus en faire. Mais beaucoup de personnes ont souhaité avoir les photos. Et les détenus étaient un petit peu déçus puisqu'il n'y avait plus de livre. Et donc, ce livre a paru avec le titre de l'exposition « Derrière les murs des êtres humains » avec les écrits de l'étenue et toutes les photos de l'exposition. Puisque là, on n'en voyait qu'une partie. Il y en a d'autres également. Donc, toutes les photos réalisées à la maison d'arrêt de Calmar. Et puis, un dernier livre a été fait qui s'appelle « Derrière et devant les murs des mots et des couleurs ». Alors, pourquoi ce titre ? Un petit peu pour rappeler le précédent. mais aussi puisque dans cet ouvrage vous trouverez des dessins d'enfants de détenus. La famille qui reste à l'extérieur souffre autant que le détenu qui est à l'intérieur. Parfois même davantage. Sans compter les enfants qui n'ont pratiquement jamais le courage de dire autour d'eux « Mon papa est en prison ». Il faut dire que ce n'est pas un titre de gloire de dire « Mon papa est en prison ». Une petite anecdote. Je suis allée rencontrer deux classes de petits de maternelle tout simplement pour leur demander pour eux qu'est-ce que c'est la prison. Alors, dans ce livre vous trouvez plein de paroles dans les bas de pages extrêmement amusantes. Comment les enfants voyaient à la prison ? Par exemple, en prison on ne mange que du pain avec pas de chocolat ou bien on n'en prend pas de doudou ou bien si tu n'attaches pas ta ceinture tu iras en prison ou bien à la prison il n'y a pas de lit et puis on dort par terre. Il y a de grosses araignées même des migales enfin des choses assez amusantes. Mais il y a également des dessins d'enfants du personnel. pourquoi des enfants du personnel ? Évidemment les détenus sont derrière les murs mais le personnel je trouve qu'il est condamné à perpétuité ils sont également derrière les murs. Je pense qu'il faut eux aussi les considérer un peu comme les détenus même s'ils rentrent chez eux tous les soirs. et les enfants du personnel ne sont pas non plus pour la plupart du temps très fiers de dire à leurs camarades mon papa il est surveillant en prison voilà. Donc j'ai demandé au personnel si leurs enfants pouvaient également faire un dessin pour ce livre. Et vous verrez qu'on voit une nette différence entre les uns et les autres. Les premiers c'est donc un dessin pour mon papa les secondes ma maman ou mon papa travaillent en prison puisque la fonction de prisonnier de surveillance s'est beaucoup féminisée. Quand j'ai commencé il y a 20 ans il n'y avait pas une seule femme et à l'heure actuelle je pense que c'est 40% de femmes 60% d'hommes. Ce qui n'est pas sans poser quelques petits problèmes puisque certaines surveillantes toutes jeunes hyper mignonnes avec des hommes qui sont en état de manque bon je crois que ce n'est pas facile pour les surveillantes et pour les détenus d'ailleurs. Voilà. Je vais m'arrêter pour vous laisser le soin de poser plein de questions par ailleurs et je terminerai tout simplement avec un texte d'un tout jeune détenu de 18 ans qui est venu une quinzaine de jours après avoir fêté son anniversaire de façon assez terrible. Alors voilà ce qu'il écrit Une seule chance à si je pouvais revenir sur le passé les horreurs que j'ai de rattraper ce geste qui a brisé ma vie le coeur de mes parents aussi et surtout la famille de ma victime à qui je prie j'ai pris sans le vouloir une prochaine intime Dehors être libre parait si naturel Ici voir le ciel serait une merveille Retrouver la liberté même une liberté surveillée quel que soit le nombre d'années Cette petite étoile dans le ciel une petite chance nuit et jour à chaque instant j'y pense Croyez-moi de tout mon être je regrette infiniment mes proches savent que je ne suis pas méchant je veux juste retrouver le visage de mes parents signé Cédric Merci Un petit silence un petit silence qui permet à Serge de se préparer Oui un petit peu de moi Bonsoir 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 Est-ce que vous me rendez ? D'accord ça marche ça vient Merci Je crois que cette exposition est absolument remarquable non seulement les photos sont magnifiques bon c'est un photographe professionnel mais les photos sont magnifiques les textes sont comme on l'a entendu on vient de l'entendre sont extrêmement forts c'est des expériences très très fortes qui nous sont transmises par ces textes là je crois que pour le public c'est à la fois une espèce de petite vue sur ce qui peut se passer en prison ou dans le coeur de ces prisonniers ces détenus il me semble que ces textes sont aussi importants parce qu'ils racontent un cheminement j'aimerais commencer ma brève intervention en vous rapportant un texte qui m'a beaucoup marqué et qui m'aide personnellement dans mon travail d'aumônerie à la maison d'arrêt c'est un texte de Paul Ricoeur Paul Ricoeur écrit la préface d'un livre de Hannah Arendt qui s'appelle La condition de l'homme moderne donc il écrit la préface du livre et dans cette préface Paul Ricoeur examine la modernité examine la condition de l'homme et il détermine enfin il essaye de montrer la fragilité de l'être humain actuellement et donc il fait un travail d'analyse là-dessus et ce qui est intéressant c'est qu'il montre que l'homme possède une fragilité temporelle et par là il veut dire que l'homme moderne est pris entre ce qu'il appelle l'irréversible et l'imprévisible l'irréversible c'est donc ce qui était fait c'est le passé qui est passé qui ne peut être défait c'est les choses qui sont telles qu'elles se sont passées et puis l'imprévisible c'est le futur qui ne peut être anticipé et donc l'homme moderne se trouve coincé entre cet imprévisible et cet irréversible et je crois que cette clé là permet de bien comprendre ce qui se passe dans le cas de détenus qui souvent ont un passé extrêmement lourd les actes qu'ils ont commis pour la plupart sont graves et ne peuvent être défaits lorsqu'on a tué quelqu'un on ne peut pas en venir en arrière et forcément cet arc génère une culpabilité pour certains importante et puis il y a l'imprévisible je suis personnellement aumônie à la maison d'arrêt donc c'est des détenus en majorité qui est en attente de jugement et donc cette attente de jugement génère une angoisse génère des questions génère pour eux des états d'anxiété extrêmement fort et Ricœur montre bien que pris entre l'irréversible et l'imprévisible l'homme fragilisé a tendance à se refermer sur le présent et c'est ce qu'on observe très souvent dans une espèce de repillement de ces détenus autour de la télévision avec des drogues en fumant etc ils essayent d'échapper d'une certaine façon à ces deux mâchoires qui s'en serrent contre eux ce qui est intéressant c'est que Ricœur continue sa réflexion et il dit mais comment sortir de ce piège de ce piège dans lequel l'homme est fragilisé et il dit et bien face à l'irréversible il existe le pardon le pardon c'est une façon de délier dans une certaine mesure ce qui est lié le nœud qui s'est formé et puis dans le futur face à ce qui ne peut être prédit il existe la promesse promesse de quelque chose qui peut être tracé quelque chose qui est annoncé et donc ce pardon et cette promesse permettent à l'homme fragilisé et coincé dans cet instant dans ce présent de lui rouvrir une sorte de temporalité une nouvelle temporalité dans laquelle il peut relire le passé et se imaginer un futur et il me semble que le récit est vraiment le lieu par excellence où cette temporalité cette nouvelle temporalité peut s'exprimer alors j'ai personnellement eu une expérience assez forte avec un détenu qui avait une soixantaine d'années qui avait été fréquemment incarcéré et qui quand je l'ai connu il y a 5-6 ans était dans un état vraiment dépressif il ne voyait plus ou qu'un sens à sa vie le fait de retomber fréquemment en prison le minet et d'ailleurs tout son aspect extérieur il se laissait aller il se laissait presque plus il communiquait presque plus et donc par hasard j'allais voir en fait un autre détenu qui était dans sa cellule et petit à petit on a tissé des liens et bon finalement je l'ai vu en seul à seul on a passé plusieurs mois simplement j'allais le voir je discutais un petit peu sur ce qu'il faisait mais il ne faisait rien il restait dans sa cellule il s'enfermait vraiment sur lui-même cette description de Ricoeur s'appliquait vraiment parfaitement à cet homme là et à un moment donné il voyait aussi une visiteuse de prison et à un moment donné sur la suggestion de cette visiteuse qui l'a incité à écrire cet homme s'est mis à écrire sa vie et pendant je pense deux à trois mois je ne l'ai pas revu parce qu'il était enfermé dans sa cellule à écrire et je me souviens très bien ça m'a frappé le jour où je l'ai revu après cette longue période c'était aussi les vacances dont j'étais absent une partie de ce temps là il avait changé d'aspect il avait été chez le coiffeur il était de nouveau propre sur lui et on sentait qu'une vie nouvelle avait grandi en lui germait en lui et cet homme là m'a montré il avait une pile de papiers mais absolument impressionnante il avait tout écrit à la main il en avait pour des centaines et des centaines de pages il avait raconté sa vie il avait tout raconté dans les moindres détails une vie absolument incroyable et tragique vraiment des épisodes extrêmement douloureux à l'encontre de lui-même et lui-même avait commis des actes extrêmement douloureux et cet homme avait réussi en couchant sur le papier un certain nombre de choses à délier son passé et ce qui était absolument frappant pour moi c'est que là il purgeait une petite peine et donc il savait que dans je ne sais plus 5-6 mois il allait sortir et je l'ai revu pendant ces 5-6 mois et il a commencé à faire des projets pour son avenir voilà il voulait ouvrir un petit commerce et vendre des poissons il y avait toute une histoire autour de ces poissons il avait malgré son âge voilà il avait plus de 60 ans il avait il avait rouvert sa vie il avait recréé une temporalité et je crois que le récit a été pour lui le moyen de lui sauver la vie tout simplement parce que il n'avait pas fait de tentative de suicide mais c'était il n'en était pas loin d'une certaine façon je crois que vraiment ce que nous faisons en tant qu'aumônier souvent c'est d'écouter simplement les détenus leur permettre de pouvoir s'exprimer je crois que coucher par écrit ces expériences de vie est une autre façon de recueillir cette parole et de la conserver c'est une trace qui se conserve mais c'est une trace qui se conserve aussi pour l'extérieur et ça ça me semble être une deuxième caractéristique extrêmement importante parce que il y a je pense je ne sais pas un siècle ou deux siècles ou plus les détenus étaient mis à l'écart ils allaient au bagne ils étaient soumis à des travaux extrêmement durs il y avait une espèce d'asservissement du détenu qui rendait son emprisonnement et sa peine extrêmement lourde pour lui actuellement ce qui pèse sur les épaules des détenus c'est la distance avec les familles c'est l'exclusion c'est le fait de ne pas pouvoir entrer en communication avec l'extérieur et d'où l'importance des parloirs les parloirs ce sont donc ces lieux où ils peuvent rencontrer leur famille ces temps brefs pendant lesquels ils peuvent voir leurs femmes leurs enfants leurs femmes leurs enfants etc et je crois que le fait que ces textes puissent aller à l'extérieur dehors est quelque chose d'extrêmement important pour eux il y a quelques années à New York une exposition de peinture de détenus de la maison d'arrêt avait été organisée et c'était un mouvement extrêmement fort pour les détenus eux-mêmes ils n'avaient pas eu le droit bien sûr d'aller voir l'exposition mais ceux qui avaient participé à cet atelier de peinture avaient été extrêmement émus de penser que ce qu'ils avaient fait était dehors et certains avaient acheté des toiles donc les toiles étaient à vendre à l'extérieur voilà et donc ce lien avec l'extérieur est un lien je crois fondamental parce que la vision moderne de la prison c'est l'enfermement c'est l'exclusion on ne veut pas voir les détenus on les met à l'écart on veut protéger la société dans un premier temps ce qui est compréhensible mais dans un deuxième temps il y a une forme d'exclusion et cette forme est une seconde peine d'une certaine façon et je crois que ces traces écrites ce témoignage est une façon importante pour eux de montrer qu'ils sont toujours en vie que ce sont toujours des êtres humains même derrière les barres et ça c'est c'est important ce travail là je le trouve admirable je vous remercie applaudissements 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 c'est bien à toi maintenant Bruno donc Bruno Genet je vais me présenter brièvement je suis marié j'ai deux enfants donc je ne suis pas prêt je ne suis pas diacre non plus je suis ministère reconnu j'ai été pendant 31 ans éducateur auprès de jeunes qui présentaient des troubles du comportement et de la conduite des jeunes de 6 à 20 ans dont certains malheureusement je peux croiser que je peux croiser à l'intérieur de la prison aujourd'hui avec un peu d'humour on pourrait dire que le travail d'éducateur n'a pas été fait comme il aurait dû être mais on sait très bien aussi que la vie n'est pas aussi simple et que notre travail d'éducateur n'est pas aussi simple que cela très heureux d'être parmi vous pour plusieurs raisons parce que lorsqu'on m'a confié cette mission qu'on m'a appelé à cette mission il a été dit l'importance d'être à l'intérieur de la prison mais aussi à l'extérieur de la prison et quand on me l'a présenté comme ça je ne pensais pas aujourd'hui que ça allait résonner aussi fort parce qu'on s'aperçoit et ce que Marguerite et Serge ont évoqué combien le fait de parler de la prison à l'extérieur combien le fait de faire vivre quelque chose de l'intérieur à l'extérieur est important pour nous tous et pas que pour les détenus pour nous tous Derrière les murs des êtres humains c'est le titre d'un des deux livres c'est une rencontre d'humanité que l'on fait lorsque l'on rentre en prison lorsque moi je suis rentré pour la première fois en prison j'étais j'avais la trouille beaucoup d'appréhension qu'y a-t-il derrière ces murs et lorsque j'ai traversé les couloirs j'étais pas à l'aise du tout pas du tout on est rentré dans une salle une salle polyvalente il y avait un baby-foot une table de ping-pong voilà et on allait faire une célébration à l'intérieur et il n'y avait pas de détenus encore à ce moment-là et quand les premiers détenus sont arrivés d'abord j'avais à l'idée je me suis dit qui sont-ils comment vont-ils être sont-ils des monstres comme on nous les présente si souvent dans les médias et bien j'étais agréablement surpris de moi-même peut-être mais en tous les cas j'ai fait une rencontre d'humanité d'hommes avant tout ce qui m'a soulagé soulagé parce que j'avais en face de moi des hommes des hommes tout simplement une rencontre en humanité mais une humanité qui avant la prison quelquefois a été bien maltraitée qui pour certains depuis l'enfance est une humanité chaotique une humanité tout à l'heure imprévisible aussi puisque l'accident de la vie peut vous mener en prison vous aviez une vie bien rangée tout semblait marcher correctement et puis un jour voilà il y a eu un faux pas une erreur et cette humanité voilà change d'aspect pour vous conduire vers une autre humanité celle de derrière les murs qui quelquefois ne ressemble plus du tout à l'humanité donc une humanité très très souvent cassée cassée par les événements de la vie et par voilà le fait d'avoir un moment ou un autre été dans une situation très difficile on est en prison lorsque les détenus sont en prison il y a souvent cette idée de dire j'ai perdu ma dignité j'ai perdu le regard de ma famille sur moi un regard quelquefois qui était un bon regard ou quelquefois un regard qui pouvait être difficile donc une dignité qui a été mise à mal et qui va continuer à être mise à mal parce que entrer en prison bien sûr tout à l'heure on a parlé de la difficulté de la famille on dit que la famille souffre beaucoup de détenus disent nos familles souffrent plus que nous bien plus que nous par le regard qui est posé sur ces familles à travers bien sûr le fait que nous soyons en prison donc une dignité qui va être mise à mal tout au long de l'incarcération et puis surtout après l'incarcération parce que cette dignité pour beaucoup le jour où ils sortent ils ont l'impression que sur le front il y a marqué voilà prisonnier détenu tolard et c'est c'est pas que des mots c'est pas que des mots c'est vraiment un sentiment très 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 fort de détenus qui vont sortir et qui ont l'impression qu'ils vont trimballer voilà toute leur vie voilà cette image de personne qui a qui a fauté dans la prison cette dignité elle est mise à mal aussi parce que voilà on ne peut pas s'exprimer la liberté déjà elle est bien souvent absente mais tellement absente qu'on vous ouvre les portes vous n'avez plus même si on vous demande ou on vous propose d'aller dans certaines activités avec certaines absence de liberté ou d'engagement à vouloir prendre puisque on n'en voit pas l'utilité on a tellement perdu sa dignité qu'un jour une personne de l'extérieur qui devait participer à notre monnerie me dit je ne peux pas venir mon petit-fils c'est très très malade voilà il y a de grandes chances d'ailleurs que ça soit irréversible et donc que je reste auprès de la famille est-ce que vous pourriez prier pour sa famille enfin pour nous bien sûr puis pour ce petit bout de chou qui ne va pas bien du tout donc on a fait un temps de prière avec les détenus et je leur ai expliqué pourquoi on allait prier pour qui on allait prier et il y a un détenu qui a dit mais je ne suis pas digne je ne suis pas digne de prier pour cette famille qui a l'air bien pour ce petit bébé qui n'a rien fait alors que moi moi j'ai volontairement voilà fait des choses voilà qui sont graves et en plus on me demanderait à moi un service et on me demanderait voilà d'être présent jusqu'où on peut perdre sa dignité Serge a parlé de promesses moi je trouve que on est quelque part en aumônerie ou dans les activités ceux qui alimentent la promesse ceux qui accompagnent aussi la promesse celle que le détenu va se choisir c'est pas nous qui lui disons quelle promesse il va avoir mais voilà comment nous on peut être présent pour accompagner un espoir accompagner éventuellement un renouveau et ça c'est c'est faire preuve d'humanité derrière les murs l'humanité on peut la trouver quelquefois bien cachée chez un détenu on a parlé on a parlé des surveillants les surveillants bien sûr sont des hommes comme vous et moi avec leur qualité leurs défauts et puis là on retrouve les qualités et les défauts aussi dans la prison et il y a quelque temps au quartier femme on a une détenue qui nous a demandé d'être à l'écoute et attentif à la détresse d'une surveillante en disant voilà je sais qu'il y a une surveillante qui ne va pas bien voilà alors moi je voudrais qu'on pense à elle et moi j'ai trouvé ça merveilleux de la part de cette femme que tout le monde juge voilà comme très très négative et que c'est elle qui pense aussi aux personnes qui sont de l'autre côté qui lui ferment la porte tous les jours qui l'embêtent aussi de temps en temps selon elle qui l'embêtent parce que elle ne peut pas faire ceci ou cela mais voilà ce regard qu'elle a eu sur des sur voilà sur les personnes qui ont un pouvoir sur elle et qui est un regard d'humanité je trouve à souligner c'est que on peut être dans cette dans cette démarche là on est appelé nous à essayer de faire vivre au maximum plein de choses à l'intérieur mais surtout à l'extérieur et puis de l'extérieur à l'intérieur on a parlé de l'écrit avec les ouvrages des détenus et tout le travail de Marguerite nous avons eu une expérience bien sûr bien plus petite et que nous n'avions pas du tout prévu on a écrit un petit livret avec des détenus pour nous et uniquement pour nous au départ voilà et puis que tout le monde puisse lire les mêmes choses en même temps et puis ce petit livret un jour est arrivé dans les mains des personnes de la commune de Vivone et puis de la commune de Vivone sur Poitiers et puis de Poitiers à droite à gauche voilà et puis ce petit livret il a tellement tourné qu'on en est voilà plus de 700 exemplaires voilà qui sont lus et pour eux c'est quelque chose qui n'était pas prévu d'abord pas du tout pensé mais qui montre combien ils peuvent être dignes combien ils peuvent apporter aussi aux autres et combien les autres aussi sont attentifs à ce moment là à partir du moment où ils font vivre ce petit livret ils sont aussi attentifs voilà aux personnes qui sont détenues moi je suis convaincu de notre responsabilité quelquefois très petite mais à la fois dans l'avant la prison comme je le disais tout à l'heure une humanité cassée on le voit combien notre monde est entouré de personnes qui sont en difficulté mais qui ne sont pas encore en prison et tant mieux mais voilà combien on doit être attentif combien on doit être présent dans cette humanité pour éviter voilà l'enfermement pour éviter l'incarcération si possible combien on doit être attentif de l'extérieur sur ce qui se passe dans nos prisons Serge tout à l'heure disait ben voilà on les met de côté on est tranquille notre société est presque tranquille pendant quelques temps je dis bien quelques temps voilà malheureusement la presse les médias les événements nous montrent la récidive et qui voilà qui malheureusement revient qui prouvent que voilà il y a encore des choses à travailler donc on doit rester attentif à ce qui se vit à l'intérieur et puis à ce qu'on peut justement faire évoluer ce soir nous sommes ici pour discuter de la prison à Poitiers à la même heure il y a une rencontre autour de la prison de Vivone alors j'ai oublié de le dire mais la prison de Vivone c'est une prison de 620 personnes à peu près au maximum actuellement qui a 4 quartiers un quartier homme de 590 places et puis un quartier femme de 30 places il y a le SLPR c'est à dire le service médico psychologique régional des gens qui sont dans des souffrances psychiques psychologiques importantes et puis voilà au quartier homme il y a la maison d'arrêt donc des personnes qui attendent leur jugement ou qui ont des petites peines et puis le CD c'est à dire des personnes qui ont des peines beaucoup plus longues voilà donc à Poitiers en ce moment ils sont en train de réfléchir sur comment essayer de trouver des alternatives on sait que la prison ne répond pas complètement bien sûr aux difficultés que les personnes ont rencontrées et qu'elle ne répondra pas de toute façon complètement à cela et qu'à la sortie il va y avoir encore des soucis et puis donc une responsabilité en humanité après après la sortie puisque voilà comment avoir un regard qui ne soit pas un regard jugeant comment être présent attentif à ces personnes qui vont sortir qui quelquefois se retrouvent encore plus démunies qu'à l'entrée qui ont tout perdu pour certaines qui avaient à peu près ce qu'il fallait avant et puis voilà se retrouvent sans rien et pour lequel la situation va être quelquefois tellement dramatique qu'elle reconduira en prison malheureusement donc il est important de se poser cette question et d'avoir notre responsabilité tous en humanité voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?